Générique ... Vous êtes encore avec nous sur YouTube, sur Facebook et sur Twitter pour cette journée où l'on parle finance et technologie. J'ai bien dit finance et technologie. On vient de voir avec les précédentes intervenantes pour les réseaux sociaux la situation. Maintenant, allons parler finance dans le contexte de la technologie. La BRH, qui veut être sur la balle, qui quand même dans ses perspectives essaie d'améliorer et d'arriver vers une inclusion financière effective, la BRH réfléchit sur plusieurs dossiers, notamment le marché financier, mais aussi sur la gourde digitale. Pourquoi pas ? Nous sommes dans un contexte de crise. La COVID-19 nous apprend des leçons. On a vu que maintenant, c'est préférable de faire des transactions en ligne plutôt que de faire des transactions avec de la monnaie. Ça peut propager le virus. Maintenant, si on va vers une gourde digitale, ça aussi, c'est pour éviter de trop utiliser du papier, monnaie. Ça peut aider l'économie. Ce sera aussi au profit d'un consommateur. La BRH réfléchit. Et aujourd'hui, pour avoir une idée de ce que c'est la gourde digitale, le gouverneur de la Banque centrale, Jean-Baline Dubois, aura donc une discussion avec Jean-Marie Altema dans quelques instants. Et pour commencer, le gouverneur va présenter la gourde digitale. Et tout de suite après, Jean-Marie Altema va nous rejoindre pour des échanges entre lui et le directeur. Donc, le gouverneur, pardon. Restez avec nous, le gouverneur, tout de suite. Jean-Baline Dubois. Merci, Luc-Negarour. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de revenir encore sur la scène. Maintenant, c'est plutôt FinTech. C'est toujours le sommet, mais aujourd'hui, avec une journée spéciale sur la FinTech. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous allons parler de la monnaie digitale de la Banque centrale. C'est vrai que dans l'agenda, on a mis la gourde digitale, mais je dirais plutôt une monnaie de la Banque centrale, une monnaie digitale de la Banque centrale. Avant de répondre à toutes les questions, pourquoi cette monnaie digitale, pourquoi la gourde digitale, je voudrais rappeler à tout le monde que la Banque centrale est l'institution qui a la mission de faire de la politique monétaire. Chaque billet de gourde que vous avez ici en votre possession, quand je parle du billet de gourde, quand vous voyez en fait un billet de 100 gourdes, ce billet a une valeur parce qu'elle a été émise par la Banque centrale. Parce que la Banque centrale est la seule entité d'émission. De même, quand vous voyez un billet de dollars, ça a été émis par la Federal Reserve et ainsi de suite. Donc, pourquoi une gourde digitale ? Une gourde digitale est extrêmement importante. Comme je le dis, la Banque centrale, c'est l'institution qui a l'autorisation, qui a la mission des maîtres de la monnaie locale, en fait de la gourde. Et on parle souvent de la Banque centrale qui fait de la politique monétaire. Et la politique monétaire, c'est quoi ? C'est l'action par laquelle l'autorité monétaire, en général, la Banque centrale, agit sur l'offre de monnaie dans le but de remplir son objectif de triple stabilité. Stabilité des taux d'intérêt, stabilité des taux de change et stabilité des prix. Voilà pourquoi, dans le monde entier, les banques centrales se sont mises à intéresser à la monnaie digitale, parce que les fintechs ont voulu remplir l'espace laissé par les banques centrales. Et c'est ainsi qu'on s'est rendu compte que, si les banques centrales n'émettent pas leur propre monnaie digitale, l'espace va être comblé par les fintechs et les fintechs ne sont pas forcément sous la régulation d'une banque centrale. Donc, pourquoi cette monnaie digitale, essentiellement ? Cette goûte digitale ? C'est d'abord parce que nous voulons que tout haïtien puisse être inclus financièrement. En fait, c'est le premier objectif et c'est le plus gros objectif qui vient. C'est que nous voulons que tout haïtien puisse être inclus financièrement. Là, nous disons que tout haïtien est inclus financièrement, ça ne veut dire plus ça. Je prends un exemple très simple dans ce qui est passé. Je prends comme exemple ce qui est passé, que ce soit dans le tremblement de terre, que ce soit le cyclone mature. Le cyclone mature a passé. Il y a un problème qui est devenue rapidement, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui perdent tout le cas de l'argent. Et nous devons aider à l'argent. Le problème qui est devenue que nous devons aider à l'argent. Le problème qui est devenue que nous devons aider à l'argent pour qu'il y ait de l'argent. Et il n'est pas possible d'aller justement de l'argent pour qu'il y ait de l'argent. Et la même chose aussi, nous devons changer d'acheter le UBI, en fait, l'universal basic income, ou encore le revenu de base, le revenu universel de base. Un petit peu ce que l'État APC fait aujourd'hui avec les transferts, c'est que si ces cashs pour vous apporter, imaginez que vous avez des gens qui jouent dedans, vous avez des gens qui jouent de la liberté, vous avez des gens qui jouent de la grandeur. Et si vous portez cash, la logistique que vous avez besoin pour vous des cash là, c'est une bagarre qui est extraordinaire. Tandis que si vous avez des gouttes digitales là, et que chaque monde a accès à des gouttes digitales là, quand vous prenez des décisions, pour qu'on aide la population, il suffit tout simplement de leur envoyer, en fait, le montant qu'il faut, le montant qui a été décidé sur leur porte-monnaie digitale. Donc, ça va faciliter l'inclusion financière. Et je dis à un monde qui a un cash, pas forcément inclus dans le système financier. Tandis que si le dégain est un modèle digital là-dedans, les gens automatiquement incluent dans le système financier, parce que les gens font des transactions, les gens économisent, les gens font des plus de bagailles, les gens même ont des intérêts sur combien, ils ont plus de bagailles que les gens font. Donc, c'est une de nos premières raisons, c'est que nous voulons inclure le plus de monde possible, et s'il le faut, toute la population haïtienne, dans le système financier. Deuxième raison, c'est que le cours de fabrication des billets est extrêmement important. Chaque billet coûtait l'État haïtien, et la part intermédiaire de la Banque centrale, entre 7 centimes et 13 ou 14 centimes. Donc, tandis que la monnaie digitale là, les mêmes, les papes pourtantiens, à partir du moment, c'est tout simplement et décider à partir d'un coffre numérique qui se trouve à la Banque centrale, pour que vous transférez les billets de manière électronique à différents portes de monnaie qui a existé. L'autre bagaille qu'il veut, c'est qu'il permet qu'on a modernisé le système de paiement, puisque la monnaie digitale, comme la monnaie fiduciaire, ça manque les monnaies fiduciaires, justement, c'est le papier monnaie ou bien la pièce de monnaie, c'est les mêmes qui sont les monnaies fiduciaires. La monnaie digitale est supposée remplir exactement le même rôle que la monnaie fiduciaire. Et bien sûr, il a optimisé les transactions qu'il a faites, de façon à ce que n'importe qui monnaie, quel que soit la cotoyère, pour qu'il a fait des transactions avec lui. Et il y en a pas qui arrive, dans le contexte de COVID-19, il y en a pas qui nous dit, il nous dit que, nous, on a fait de distanciation sociale, mais il y a une question d'éviter la propagation des microbes, éviter la propagation du virus. Et il y en a pas qui arrive, mon nerf, en changeant de main, de il y en a l'autre, c'est un vecteur, c'est un véhicule qui peut le permettre que les microbes ou bien les virus passent de un monnaie à l'autre. Si je dis à notre goutte digitale, c'est un souci de moins que notre goutte. Quelle est la conception qu'on a au niveau de cette monnaie digitale? Comme on peut le voir, justement, la conception tient compte à la fois des besoins des consommateurs et certainement de design, de la plus de sécurité possible d'un designer. On peut voir, en fait, sur la pyramide, du côté des consommateurs, les besoins des consommateurs ont été pris en compte. Il faut que ce soit résilient. Certainement, ça va utiliser le Distributed Ledger Technology, le DLT. et bien sûr, il y a le choix à faire entre, est-ce qu'on va le faire account-based ou value-based? Et c'est une discussion que peut-être nous cagérons plus tard. Qui choix que Banque Centrale a fait et vers qui ça, Banque Centrale, beaucoup plus penchée? Est-ce qu'elle est beaucoup plus penchée vers value-based ou bien elle est beaucoup plus penchée vers account-based? Rapidement, et bien sûr, l'architecture peut être directe ou indirecte. Dans l'architecture indirecte, ça veut dire qu'on est obligé de passer de la Banque Centrale vers une institution financière, qui peut être une banque commerciale, qui peut être une institution financière, qui peut aussi être une entité de FinTech, de façon à aller trouver le client. Et de manière directe, ça veut dire que la Banque Centrale peut donner directement en fait au client ou bien peut donner directement à l'institution financière ou bien à la banque commerciale. L'architecture qui va être choisie, ça va être une architecture hybride qui combine à la fois les deux. Je vais aller très vite de façon à permettre en fait aux internautes de poser les questions et aussi de permettre à Jemarie Altema de pouvoir faire effectivement une vraie conversation sur la goutte digitale. Le choix de l'infrastructure technologique choisi par la Banque Centrale doit garantir l'ensemble des exigences ci-dessous. D'abord, au niveau des exigences, ça doit être résistant et durable, ça doit être très sécurisé, ça doit être évolutif, ça doit permettre la confidentialité. Confidentialité dans les deux sens. L'une des raisons pour lesquelles les gens aiment le cash, c'est parce que le cash est anonyme. Est-ce qu'on va pouvoir introduire l'anonymité aussi là-dedans ? Ou du moins, est-ce peut-être qu'on va choisir d'introduire l'anonymité à un niveau pour des petits montants, pas pour des gros montants, afin de respecter les normes AML et CFT ? L'interopérabilité est fondamentale pour une goutte digitale. Pourquoi l'interopérabilité est fondamentale ? Parce que nous avons déjà beaucoup de fintech, nous avons déjà plusieurs institutions ou des entités, des entreprises qui émettent de la monnaie ou qui sont sur le système de paiement. Il faut qu'il y ait interopérabilité entre la goutte digitale et tous ces systèmes qui existent. Les preuves futures, la gouvernance, bien sûr, et l'accessibilité. Les caractéristiques de la monnaie fiduciaire, comme je le rappelle, quand on parle de monnaie fiduciaire, on parle du billet qu'on a ou des pièces de monnaie. La monnaie fiduciaire est disponible 24 sur 24, 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Anonymat, si je donne à quelqu'un un billet de sangoud, s'il n'y a personne qui n'a vu que je lui ai donné, personne ne peut savoir que je lui ai donné un billet de sangoud. Donc, on dit que le cash est anonyme. Le transfert d'égal à égal, ça veut dire que je peux donner à quelqu'un, je peux payer avec le cash, je peux donner à un ami du cash, je peux donner à mes enfants du cash. Donc, il faut aussi que la monnaie numérique puisse répondre à ses caractéristiques. Est-ce que ça peut porter intérêt? Non. Si le cash est dans ma poche, il n'y a pas moyen d'avoir de l'intérêt sur les sangouds que j'ai dans ma poche. Et est-ce qu'il y a des limites au plafond? En espèce, oui, il y a des limites aujourd'hui pour des raisons bien précises à cause de l'AML-CFT. La monnaie numérique dépend du choix qu'on fait. Si on fait le choix de value-based ou bien account-based, value-based, en fait, ou bien jetons, à ce moment-là, ça peut répondre à 100% aux caractéristiques du cash. Mais par contre, si on choisit account-based, il y a certains éléments comme l'anonymat ou le transfert d'égal à égal et surtout, transfert d'égal à égal dans le cas où il n'y aurait pas de communication. Donc, pour toutes ces raisons, la Banque centrale a beaucoup plus. L'équipe de projet est en train de regarder toutes les possibilités, mais le choix est presque fait à 80 à 90% sur value-based. Et bien sûr, que ce soit mon cash, Unibanque Tout-Côté, Soji Easy, l'agent cash, NatCash qui va venir, tout ceci, en fait, doit pouvoir être interopérable avec la monnaie digitale qui est l'agrode digitale. Et bien sûr, tous les fintechs seront pris en compte. Je dis que tous les fintechs seront pris en compte, certainement, et nous avons déjà émis des lignes directrices pour les fintechs. Nous avons émis des lignes directrices qui sont utilisées actuellement, que ce soit par mon cash, utilisé aussi par l'agent cash, utilisé par Unibanque Tout-Côté, Soji Easy. Ce sont les lignes directrices qui ont été émises, mais nous allons aller beaucoup plus loin. Cependant, les fintechs ont été laissés de côté. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà pris des rendez-vous avec la majorité des fintechs que nous avons relevés. Il y a pratiquement entre 7 et 10 fintechs, mais parmi les plus grandes fintechs, il y a à peu près 7, nous allons les rencontrer. Malheureusement, il faut les rencontrer l'une après l'autre, pour des raisons, bien sûr, de confidentialité et de sécurité. On ne veut pas non plus qu'une institution fintech laisse avoir à une autre institution fintech ou à une autre compagnie fintech ce qu'elle est en train de faire, vu que l'innovation est extrêmement confidentielle en général. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous avons déjà pris des rendez-vous, nous rencontrons 4 fintechs et la semaine d'après, nous allons rencontrer entre 4 et 5 fintechs, mais qui sont beaucoup plus petites. On les rencontre à part ordre d'importance en général et ordre de disponibilité. Depuis 2019, la Banque centrale s'est positionnée par rapport à la promotion de la banque à distance. La banque à distance, il y avait deux possibilités. En général, quand on parle de la banque à distance, on parle de soit télécom-based ou bien le bank model. Nous avons opté pour le bank model. Pourquoi le bank model? Parce que le risque est trop grand. Nous supervisons les banques, nous ne supervisons pas les télécoms. Et comme nous ne supervisons pas les télécoms, donc nous avons forcé d'aller dans le modèle de bank-based model de façon à ce qu'il y ait en fait une relation de supervision avec la banque qui elle-même devra faire jouir sa relation de banquier à client pour les fintechs de façon à ce qu'on reste tous ensemble dans la même régulation. L'agent cash compte déjà plus de 38 000 clients. Mon cash, plus de 900 000 clients. Et Sogey Easy et Sogey Easy Unibank tout de côté et aux deux je crois font à peu près presque plus de 800 000 clients. Donc c'est important pour nous au niveau de la banque centrale que la goutte digitale puisse s'allier avec ses agents qui existent déjà de façon à ce qu'on puisse et permettre en fait à l'environnement financier de paiement, l'environnement de paiement haïtien puisse effectivement et utiliser cette nouvelle technologie. Le cadre légal existe avec beaucoup de limitations et nous pensons qu'il va falloir remanier et repasser et en fait regarder de près et revoir et reviser certains de ces textes de loi. Et même la Constitution, probablement, il va falloir penser en fait à permettre que dans la Constitution il soit clairement dit que la monnaie digitale à cours légal est en Haïti. Les travaux en cours, beaucoup de travaux sont déjà en cours au niveau de la banque centrale. Que ce soit, nous sommes en train de revoir la circulaire sur la banque à distance, nous sommes en train de préparer une loi sur les systèmes de paiement en Haïti et bien sûr le choix préalable, le choix qu'on va faire au niveau de la goutte digitale en termes de stockage et en termes aussi de mécanismes de distribution. Où est-ce que l'on en est aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons déjà fait plusieurs enquêtes que ce soit au niveau du système financier. Mais mieux que ça, nous avons fait un portage de connaissances avec plusieurs banques centrales. Il y a beaucoup de banques centrales qui ont déjà commencé à émettre de la monnaie digitale. Il n'y a pas encore une banque centrale où on a été full-fledged de la monnaie digitale. Mais la majorité des banques centrales aujourd'hui sont en train d'essayer la monnaie digitale, soit sur une base pilote, bien sûr, en sandbox, mais la majorité des banques centrales aujourd'hui ont dans leur agenda l'émission de monnaie digitale. Pour plusieurs raisons, parce que le risque est trop grand. Le risque est trop grand. Le risque d'avoir des schémas de Ponzi et avec les FinTech ou dans l'émission de monnaie digitale, le risque devient trop grand s'il y a trop de FinTech qui émettent de la monnaie digitale en dehors des règles et régulations d'une banque centrale. À ce moment-là, avoir plusieurs entités qui émettent de la monnaie, ça va faire une cacophonie, mais non plus, le client qui est le consommateur, il n'est plus protégé. Donc, voici l'une des raisons pour lesquelles toutes les banques centrales se sont mises au travail de façon à émettre une monnaie digitale. Et la banque centrale d'Haïti n'est pas non plus a fait ce choix-là aussi d'aller très vite, mais d'aller bien et d'aller correctement dans l'émission d'une monnaie digitale, une goutte digitale. Comme je l'avais dit, en absence de cadre légal, des dispositifs incitatifs doivent être pris pour promouvoir l'utilisation de ce moyen de paiement. Le cadre légal existe globalement, mais pas de manière détaillée. Et bien sûr, la finalisation de la goutte digitale, où est-ce que nous nous en sommes? Nous sommes actuellement à la dernière phase pour la mise en place d'une phase pilote. Probablement, on va commencer la phase pilote avec les employés de la BRH et peut-être un ou deux ou trois peut-être supermarkets de façon à ce que le pilote soit utilisé de façon à améliorer, de façon à corriger ce qui doit être corrigé avant d'aller vers vraiment un déploiement full-fledged. Donc, globalement, je vais m'arrêter là avant de passer la parole et avant d'avoir la discussion. Mais cependant, avant de conclure, je voudrais quand même dire une chose. En Haïti, l'un des éléments importants que nous constatons qui est dans la culture même d'Haïti, dans notre culture, nous avons permis la circulation de deux monnaies, la goutte et le dollar. Et nos réflexions sont aussi poussées sur la possibilité éventuelle d'émettre un dollar haïtien digital qui serait pègue au dollar américain. Étant donné que nous ne pouvons pas émettre des dollars, à ce moment-là, il va falloir justement que nous travaillions et c'est ce que nous sommes en train de faire avec la Federal Reserve de façon à évaluer la possibilité d'aller dans cette direction. Mais pour l'instant, nous allons d'abord vers notre groupe digital et c'est ce que nous allons faire et c'est ce sur quoi nous comptons pour une inclusion financière totale qui met en contact, qui met dans le système financier tous les haïtiens indistinctement, quel que soit l'endroit où ces haïtiens vivent, quel que soit le revenu, les revenus de ces haïtiens. Donc, tout le monde doit être inclus et c'est ce que nous voulons et c'est peut-être la cinquième mission que nous sommes donnée à la Banque centrale d'inclure tout le monde dans le système financier. Merci. Pour moi qui sommes dans le gouverneur, est-ce qu'il va parler de révolution dans le domaine de la fin de l'année en Haïti avec Mdakabdi, Goode Digital? Oui, son véritable révolution. Merci pour la question. Son véritable révolution qu'il y a. et je dois dire que j'ai été très surpris. L'homme sauté de là, l'homme fait sauté là, c'est président que les mains pour dire que c'est ça qu'on allait. Effectivement, nous ne sommes pas tous les problèmes à ce que je veux dire. Il n'y a besoin du revenu universel. Il n'y a besoin que justement, jusqu'au côté des titres rois, que les cas recevront en chèque, si on s'y clone ou qu'on a besoin pour les aider à lui-même et ainsi de suite. Donc, c'est effectivement une révolution et en plus, le fait que au plus haut niveau de l'État, tout le monde est intéressé justement à ce qu'on allait dans ce sens-là, je pense que c'est un bagaille que nous allons aller très vite là-dedans. C'est une révolution qu'il y a parce que l'Ipral permet de nous de faire une série de bagailles. Je vais vous un exemple pour que ça est une révolution qu'il y a. L'heure que vous avez une monnaie digitale là, je dis à l'État supposé percevoir TCA, mais TCA déclaratif, si je dis qu'il y a une monnaie digitale, en fait, il y a même besoin que ce monde qui veut TCA par l'État. Depuis, je l'achète dans mon machin, je l'achète dans mon magasin, depuis ça avec le bout de la digitale qu'il y a, TCA, tout passe automatiquement, il y a un déjeuner. Il y a même besoin de un reportage. Ça, c'est juste un exemple de la révolution qu'il y a. Maintenant, avec la blockchain, l'on y a justement la monnaie digitale avec la blockchain. Et c'est pour raison ça que je dis que c'est fondamental que l'identité a son bagaille que nous insistons et que nous réalisons le plus rapidement possible. Laissez tout le monde identifier ou qu'on connaît exactement qui niveau tout le monde y est. Donc, leur besoin de faire des bagailles ciblées, même si tu as besoin de faire des subventions ciblées, si tu as besoin de faire des subventions de gazoline, ou pas besoin qu'on y a là de faire des subventions pour tout le monde de façon à ce qu'on atteint le monde qui ne peut pas vivre. Et même de faire des subventions pour l'école, ou déjà par rapport à profil qui est bien défini, d'autant plus si nous avons une base de données de tout le monde qui est déjà en situation de pauvreté extrême, il y a même il y a un cap qui a accès à un revenu minimal de l'État. Et c'est le job de l'État pour le répartir les revenus de taxes pour le capable de faire que les gens qui ont plus besoin rejoignent. Donc, c'est une véritable révolution quel que soit le domaine qu'on prend. maintenant. Bravo, c'est ça. Mais, on vous parle d'un point qui est extrêmement important et c'est ce qui a à rapport avec la traçabilité. Nous dit TCA, donc, nous connaissons Haïti parmi les meilleurs de pays côté que l'État a collecté taxa. est-ce que ça va pas nuire en quelque sorte parce que la question de transparence, la question de traçabilité, est-ce que nous avons dit que ça va poser un handicap quelque part? Et, je pense que les papes posés ont un handicap sauve les vins qui sont transparents. Et, il y a un problème qu'il y a, par exemple, c'est que il y a pile cash qui a circulé et même pour la politique monétaire, nous avons la banque centrale. Nous avons un cash qui a circulé puisque c'est nous qui a fait ça. Mais nous avons un cash qui a circulé. Et, il y a bien des données sur qui les gens de circulation sont faites de façon à ce qu'on prend des décisions de politique publique éclairées. Mais, je dis, malheureusement, les dirigeants très souvent sont obligés de naviguer à vue parce qu'il n'y a pas suffisamment de données qu'il y a l'arrivée de un cash digital. Et, il y a un bagage qui ne peut pas permettre tout. Il ne peut pas permettre que même les petits fintechs qui ont un petit business quel que soit l'IA, qu'ils peuvent utiliser un cash digital pour faire une opération normale. Mais, certainement, nous avons un besoin qui est illégal et qui est difficile pour faire avec un cash digital. Bien que il y a un certain niveau d'anonymité qu'il y a un cash digital pour les petits montants, mais pas pour les gros montants. Ok, ok. Bon, il y a un internaute qui est déjà devant cette question que tu n'as pas posé. On parlait de questions à ce que tu as l'aspect légal là, il y a une faiblesse légale. Vous parliez même au niveau de la Constitution qui dit que la goud c'est la monnaie haïtienne, donc introduit en goud digitale les mandats de l'intervention et de participation des acteurs que ce soit au niveau législatif, que ce soit au niveau de l'exécutif. Maintenant, il y a un auditeur et un internaute qui t'a à comprendre un petit peu. Est-ce que il y a un minimum de cadres d'égal qui existaient pour nous avancer et si oui, qu'il y a une prochaine étape pour qu'un acteur qui ait de l'inquiétude est capable de se sentir en sécurité en quelque sorte avec la goud digitale? Oui. La Constitution dit que la monnaie fiduciaire, le billet et la pièce ont valeur libératoire. OK. Mais cependant, il faut parler justement que nous avons certainement une monnaie fiduciaire. OK. Mais nous avons le chèque qu'on utilise. Le chèque n'est pas une monnaie. Donc, comme moyen de paiement, le chèque n'est pas une monnaie. Mais, d'accord avec un autre, il y a un aspect légal, il y a de nouvelles lois qui poussent de façon à ce que nous rendons le digital là. OK. Il y a une valeur pour le capable de transacter. Et, je pense que c'est un n'est pas le Mabdil, en fait, justement, tout à l'heure, le président Réle, il me dit que s'il faut sortir un décret, il faut sortir son décret. Et, je pense que c'est une opportunité de façon à ce que nous sommes capables, le plus rapidement possible, effectivement, permettent que nous allons dans ce sens pour libérer FinTech parce que FinTech est un pile contraire qui fait que le PACA a explosé. Et, c'est important que nous penchons ce parti légal là, que déjà, la direction juridiquement a déjà penché sur le lit. Et, rapidement, nous allons faire des propositions au Conseil des ministres de façon à ce que nous sommes capables de permettre un cadre légal déjà approprié pour nous sommes capables d'aller dans le sens de la monnaie digitale. Merci, M. le gouverneur. Une autre question d'un internaute. Comment va-t-on déterminer la valeur de la goutte digitale sachant que le papier de monnaie repose sur le volume de devises disponibles ? Et, je dois dire que ce n'est pas exactement ça. Et, le papier de monnaie, ok, le papier de monnaie, et, autrefois, quand la goutte était en Saoudi, goutte latte pègue tout le dollar. À ce moment-là, on ne connaît que cinq gouttes égales à un dollar. Mais elle était à partir d'une convention qui tombait automatiquement depuis 1979, pratiquement. Mais maintenant, la goutte, une goutte digitale est équivalent avec une goutte réelle. Je m'explique. On ne doit pas créer une goutte digitale. Disons que la Banque centrale, dans sa mission d'émettre et de détruire de la monnaie, ok, donc, le code s'allure à rentrer dans la Banque centrale, nous détruyons et nous remplacions par des copes neufs. Donc, nous sommes capables très bien de copes s'allure à rentrer. Au lieu que nous remplacions par des copes neufs, ok, nous remplacions par des gouttes digitales. Donc, c'est le même goutte-là, effectivement, qui vit une goutte digitale. C'est le même goutte papier qui vit une goutte digitale. Et si toutefois, nous avons rentré, justement, dans nos possibilités, justement, de gondolas haïtiens, qui t'appellent tous les dollars, ce n'est pas un dollar qu'on a créé, c'est-à-dire que ce dollar qu'on a déposé dans la Fédérale Reserve, pour chaque dollar qu'on a déposé dans la Fédérale Reserve, nous sommes capables de mettre un dollar digital. même que chaque goutte de la banque centrale que nous voulons mettre en digital, sont les gouttes réels qui sont dans la banque centrale que nous mettons en digital. Merci, merci. Et une autre question de l'internaute, l'a dit, qui est-ce que j'en s'appuie pour les jeunes, particulièrement, qui est dans le domaine FinTech, capable de développer des solutions pour payer sur Internet et pour que nous permettent que nous nous montrions dans le business. Pour les jeunes, c'est peut-être une opportunité extraordinaire. Dans le sens que nous disons une opportunité extraordinaire. Et le goutte digital, le goutte digital, peut-être que la façon dont nous nous savons, c'est que le goutte digital. Le goutte digital, il y a dans la carte, il y a dans le téléphone, il y a dans le iPad, parce que ce n'est pas le médium qui est important. Donc, le fait que il est complètement électronique, il y a juste besoin tout simplement que FinTech, ce sont FinTech qui est reconnus pour que il y ait accès à l'API de façon à ce que ça que l'a peut faire, c'est le besoin de payer à partir de le goutte digital à partir de n'importe qui application que le goutte soit Internet ou n'importe qui moyen électronique. La seule chose que l'a besoin justement, c'est que il y ait accès à l'API et pour qu'il y ait accès à l'API il va falloir absolument que ce soit justement une entité qui est reconnue, qui n'a pas l'objection par la banque centrale et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que FinTech est supposé développer une relation avec une institution financière? Oui, c'est pour la raison que nous avons rencontré FinTech pour qu'il y ait la météo sur la voie et qu'on est dans le sens de la régulation et de la régulation. OK. Et maintenant, nous avons abordé cette question par rapport à l'interopérabilité parce que vous avez fait mention de vous tout à l'heure et la question de l'interopérabilité il y a plusieurs solutions et plusieurs plateformes maintenant qui nous avons qui ont un système capable de permettre que sans nous ne pas bloquer l'autre que ce soit ce qui est une majorité ou un monopole en quelque sorte et éviter à ce que il y a grandi monopole là pour empêcher de nouvelles startups, de nouvelles entreprises FinTech d'émerger. Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont prévus et qui, Jean et BRH, comptez aborder l'interopérabilité? Bon, interopérabilité, depuis la première ligne directrice que nous sortis en 2014 qui a été revue peut-être en 2015. La ligne directrice que nous sortis si la ligne directrice a, dans la ligne directrice dans une objection que nous payons mon cash, dans une objection que nous payons l'argent cash, il y a une conditionnalité de l'opérabilité. OK? Maintenant, l'opérabilité, nous-mêmes à la Banque Centrale, nous-mêmes avons une plateforme de paiement. C'est le même que nous faisons PIE, c'est le même que nous parlons d'interconnecter tout ATM. D'ailleurs, je dis, ATM est interconnecté, bon, il est vrai qu'il y a Yonnan Banque jusqu'à présent qu'ATM n'est pas interconnecté. Soit disant, ce sont des banques très modernes, mais en fait, les ATM n'est pas connectés. Mais nous-mêmes, dans la Banque Centrale, la plateforme, nous avons connecté déjà avec ATM de Yonnan Banque et même d'ici, peut-être, je crois, si ce n'est pas déjà fait, ce sera au mois prochain, nous avons des coopératives qui sont connectées sur ATM Banque Centrale. Nous avons deux coopératives qui sont en paré et qui peuvent connecter sous ATM Banque Centrale. Est-ce que nous avons posé une question, nous avons dit quel est l'avenir de la Banque en quelque sorte, si nous avons parlé de goût digital, d'émission de cette monnaie et vous expliquez très bien, ce n'est pas une nouvelle monnaie qui apprend de toute norme, mais qui peut le permettre d'avoir une certaine ouverture et je vais expliquer maintenant. Est-ce que nous avons posé une question quel est l'avenir de la Banque ? Est-ce que la Banque doit se renouveler, la Banque telle qu'elle est aujourd'hui ou qu'est-ce qui doit être fait ? Je pense que les banques vont devoir évoluer. Les banques vont devoir évoluer, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonctions de banque qui vont rester toujours des fonctions de banque, les fonctions de crédit et ainsi de suite. Mais dans là même l'architecture qui est mise en place au niveau de la goutte digitale, tu as vu qu'on n'a pas exclué les banques. Pour l'instant, les banques, pour distribuer l'argent fiduciaire, qui est le papier monnaie et la pièce, les pièces de monnaie, c'est nous passer très souvent à travers les banques. Je dis, comme nous, nous avons gain de la goutte digitale là, certainement, n'a pas passé à travers les banques, n'a pas passé à travers les fintechs et ainsi de suite. Donc, les banques vont continuer à faire leur travail, peut-être que les banques vont faire le travail encore mieux quand ce sera justement, quand la goutte digitale va devenir une réalité. Mais, il n'y a pas question, dans le monde entier, on ne parle jamais d'éliminer les banques. D'abord, les banques sont fondamentales et les banques sont les meilleurs partenaires d'une banque centrale de façon à gérer en fait sa politique monétaire et bien sûr la stabilité des prix, la stabilité de la monnaie, la stabilité même du système de paiement. Donc, fondamentalement, les banques vont rester des partenaires. Elles ne seront plus les seuls partenaires parce qu'on va avoir les fintechs aussi qui deviennent des partenaires. Je vous ai dit avant la dernière question, avant pour me réveiller dans la question très simple. Avant la dernière question, c'est d'abord, nous connaissons Facebook qui était lancé et qui prend l'initiative de discuter avec des institutions financières pour lancer une monnaie électronique, Libra. Est-ce qu'au niveau de la banque centrale, nous gardons parce qu'il y a pile des questionnements sur Libra parce que déjà, Facebook, ce n'est pas une institution financière, il est associé avec d'autres institutions. Maintenant, est-ce que son modèle que nous gardons est-ce que nous tirons d'expérience de ça qui est faite de l'autre côté pour nous être capables d'avancer et surmonter les obstacles qui sont capables de venir? Moi-même, en tant que gouverneur de la banque centrale, je n'ai pas peur de Libra et ce n'est peut-être pas forcément la même approche, mais une démarche que Libra fait, c'est que Libra lui-même, justement, voulait l'interconnecter avec les institutions financières. Libra ne voulait faire en dehors des institutions financières, régulatrices, je peux dire. Et certainement, il y a une raison qui poussait ces incitatifs qui fait que toute banque centrale courait vers une monnaie numérique parce que, justement, le risque est très grand. Le risque d'un crachet trop grand, justement, s'il y a trop acteurs. Tant qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs, justement, le risque est petit. Donc, les banques centrales pouvaient regarder un petit peu les fintechs d'un oeil et patient, mais sans trop s'inquiéter. Mais quand, effectivement, on a Libra qui est venu avec la possibilité d'avoir autant de personnes dans tous les pays, donc, la monnaie digitale pour les banques centrales est devenue d'une importance capitale. donc Libra va certainement fonctionner et interagir avec certainement les monnaies des banques centrales. Et dans ce sens-là, justement, donc, comme, je ne sais pas exactement comment ça va se faire, tu vois, mais on sait que chaque pays va avoir sa régulation et nous-mêmes, nous sommes en train de regarder de près Libra et la monnaie digitale. s'il faut connecter Libra avec notre monnaie digitale, on va le faire avec les règles et les conditionnalités qu'il faut. Alors, merci, gouverneur, je vais te poser des questions, mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que tu as capable de faire appel à tous les acteurs pour que tu as capable de contribuer pour permettre de gagner une amélioration dans le secteur Finitec-là et pourquoi pas permettre de faciliter à les jeunes qui gagnent des projets extrêmement intéressants. Et est-ce qu'on va donner un nom à cette monnaie ? Et c'est pour cette raison que j'ai hésité parce que j'ai dit on a mis la goutte digitale mais en fait, on va faire mieux. On va faire un concours national pour trouver le meilleur nom qui va avec cette monnaie digitale haïtienne. Donc, ce sera notre identité en quelque sorte. Merci, monsieur le gouverneur, merci aux auteurs qui étaient avec nous sur Facebook et sur YouTube pour t'aider à m'élaborer un petit peu plus sur ce sujet. Donc, merci et on prend une pause pour nous tourner à un prochain panel. Merci encore, gouverneur, merci à toute l'équipe de la BRH. Merci beaucoup, Jean-Marie. Vous le savez, la banque de la République d'Aïti, la BRH, est donc appelée à défendre la valeur interne et externe de la monnaie nationale. Évidemment, pour le faire, c'est à travers ce qu'on appelle une politique monétaire. La politique monétaire, c'est l'outil ou encore l'action à travers laquelle la BRH contrôle l'offre de la monnaie. Maintenant, comment la BRH peut être efficace quand elle évolue dans un environnement instable, instable politiquement, instable socialement ? Plusieurs années déjà, Haïti a connu des chocs. Qu'il s'agisse de catastrophes naturelles, bien sûr, on peut parler de Mathieu. Qu'il s'agisse de ce que nous, citoyens, on peut causer, on parle d'épisodes de pays locs, la BRH évolue difficilement, mais quand même, a tenu à prendre des dispositions pour protéger la monnaie nationale. Quelles sont les actions de la BRH avant déjà toute cette période tumultueuse, mais aussi en pleine crise de coronavirus, comment la BRH peut-elle réagir ? On va voir pour la politique monétaire dans un contexte de crise successive. C'est avec Karl-Henri Prophète qu'on va voir tout ça. Karl-Henri Prophète, bienvenue, c'est à vous. Bonjour, Garo, merci beaucoup. Bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors, comme l'a dit Garo tout à l'heure, on va parler de la politique monétaire telle que menée par la BRH, mais menée dans un environnement bien particulier, comme il l'a souligné, c'est un environnement marqué par des crises et des chocs successifs. Alors, rapidement, nous allons passer en revue le contexte socio-économique d'avant la pandémie, ensuite parler des crises jumelles auxquelles on fait face maintenant. On dit crises jumelles dans le sens qu'on a à la fois une crise sanitaire et une crise économique. Mais bien avant de se trouver dans ces crises jumelles-là, on a eu affaire face à une succession de chocs. On verra donc quels ont été ces chocs, leurs impacts, quelle a été la réponse en termes de politique monétaire par la BRH, les mesures et les objectifs qui étaient visés. Et à la fin, on concloua en essayant d'entrevoir les perspectives. Non, qui konjonctue une telle avant que nous entrions dans la question de la pandémie? On va ablire que l'année fiscale 2019 finit la première fois que l'Aïti a gagné une activité économique sur la croissance de négatif. Donc, l'activité économique 2019 baissée par rapport à 2018 de 1,2%, ce que nous ne pas de jambe gagné depuis le 12 janvier à côté une telle où l'on recul de l'activité économique de 5,6%. Et, si nous parlons de prévision, la projection pour 2020 est la projection de croissance économique est négatif. Qui a gagné plus de croissance économique négatif pendant la période qui s'est passé? Nous avons un déficit budgétaire qui a grossi, près de 7% de produits intérieurs bruits de pays. Ils ont trois très gros augmentations dans le taux de change plus de 34% et l'inflation qui, depuis fin exercice fiscal 2019, dépassé 20%. Et, dans tout ça, si vous regardez en termes de finances publiques, de comme après l'entrée dans l'État en termes de recettes, de taxes, nous avons une baisse, là, en termes réels, il y a une baisse de 18% des recettes fiscales, c'est-à-dire que si vous regardez les recettes publiques en termes nominal, chiffres qui sont publiés, il y a, oui, il y a une progression, une augmentation des recettes fiscales. Mais quand vous considérez ça, ne serait-ce qu'en tenant compte de la dépréciation qu'il y a eu récemment ou en tenant compte de l'augmentation des prix, c'est-à-dire en termes réels, comme qui rentre dans l'État, c'est baissé, et le baissé de près de 18%, parce qu'actuellement là, ça que sans goût te permet tout d'acheter, ce n'est pas ça que te permet tout d'acheter il y a de ça, un an, par exemple. Crise sanitaire, on le sait tous, on suit les chiffres. Là, j'ai un snapshot de l'état d'avancement entre guillemets de la pandémie jusqu'à hier, quantité de mons qui est affecté, mons qui mourit par pays. Les statistiques, je suis sûr que ça a changé d'ici ce matin. Donc, on le sait tous, les chiffres sont disponibles, c'est une catastrophe et à nul autre pareil, ça fait longtemps, peut-être depuis 2018, lors de la grippe espagnole, que les planètes-là ne peuvent pas vivre une crise sanitaire de ce genre. Mais, le plus important, et pas le plus important, parce que sanitaire, la monique, c'est la première chose, mais ensuite, vous allez avoir toute une ramification d'impact en termes économiques. la crise économique qui vient avec le coronavirus est différente des crises économiques précédentes. Dans quel sens? C'est à la fois un choc au niveau de l'offre et aussi un choc au niveau de la demande. Le plus souvent, les crises qu'on a eues dans le passé ont été soit des chocs surtout d'offres ou encore des chocs surtout de demandes. Par exemple, crise 2008, la crise financière aux États-Unis et surtout dans les pays développés, c'était surtout un choc de demandes. Beaucoup de personnes ont eu à perdre leur maison, institutions financières qui font faillite, etc., chômage augmenté, y'a moins scop dans mes mounions, y'a pwande moins bien avec services. Ce qui est différent cette fois, c'est que, oui, vous avez encore une fois ce choc de demandes, donc, c'est sûr que le chômage a augmenté, beaucoup ont perdu leur souci de revenus, mais demandes la baisse, mounions y'a moins scop dans mes mounions, non seulement ça, même le fait qu'on pas sorti, le fait de rester confiné, ça porte à consommer moins de certains biens et certains services, mais en même temps, y'a aussi un choc d'offre, c'est-à-dire que les entreprises ne peuvent pas produire, offrir autant de biens et de services qu'ils l'auraient souhaités, ne serait-ce, par exemple, dans certains environnements de travail, non usines, etc., les capables difficiles, ou bien en pile moun, juste pour des questions de distance physique ou distance sociale, ou bien doit pas travailler, j'en pour ta travail, là. En plus, si on prend une industrie comme les liens aériennes, même si on a voulait fonctionner, est-ce qu'ils ont bien suffisamment de clients pour faire un nombre de vols coréens? Donc, ça affecte à la fois l'offre et la demande, et ça met un petit peu dans les petits souliers, les économistes, les décideurs économiques qui ont même habitué avec des crises qui affectent soit offre, ou bien soit demande. En termes internationaux, le FMI prévoit baisse de 3% de l'activité économique mondiale, en particulier une baisse de 6.1% pour les pays de développer, et ça qui est intéressé de nous, même en Haïti, c'est que nos principaux partenaires économiques, et aussi, surtout, nos partenaires en termes de transfer, et, yon même yap très affecté, ou bien, États-Unis, le FMI prévoit un baisse de 5.9% de l'activité économique, Chili, c'est-ce qu'on y a moins 4.5% prévu, Canada, moins 6.2%, République Dominique moins 1%. Donc, tout ça, c'est que, en plus de ça, au niveau national, on sortait tout juste de la crise du pays loque, et on se remettait difficilement de cette situation, et voilà que nous tombions en plein dans une crise sanitaire qui fait déjà sentir ses effets sur l'économie haïtienne, à partir du mois de mars. Là, c'est un rappel de la succession de chocs auxquels on a eu à faire face, et je me restreins là aux quatre dernières années, surtout à partir de Mathieu, et on a vu que depuis ce temps-là, le rythme de choc s'est particulièrement accéléré. Nous, nous avons eu en matière de production en termes de production agricole, qui réduit l'offre, qui défavorit l'inflation en époque. On a eu également en 2018, et là, j'aimerais m'arrêter, parce qu'en 2018, il s'est produit quelque chose de très particulier. De un côté, vous avez eu une très forte hausse de cours du pétrole sur les marchés internationaux, et en même temps, nous avons eu augmenté en Haïti, donc, l'on mette pétrole la pou monter sous machin international, tout change la pou monter, donc, gouvernement, puisque prix de la pompe n'a pas changé, gouvernement oblige à mettre plus de goût de yon pour le capable acheter de la pompe. mais, en même temps, vous avez le fait que vous n'a pas augmenté le prix du pétrole, vous gagnez des pertes de recettes, parce que l'État n'a pas pris un taxe en consacre du pétrole, et à un certain moment, l'État a obligé de mettre même un poche pour le payer, pour le permettre de gagner une stabilité de prix au niveau de la pompe. Et, ce qui s'est débouché, c'est vrai que le prix du pétrole n'a pas augmenté, mais le fait que l'État ait perdu tout comme ça, il a fait plus de dépenses, financement monétaire, et a dit, comme que le BRH est obligé à avancer l'État, il a augmenté pour ne pas être capable de faire face à des pensions. Et, ça a débouché sur une tentative d'augmentation des prix de produits pétroliers qui passent les jeunes conneils, des troubles sociopolitiques qui se sont accélérés depuis, des gants matériels, baisse d'activité économique, rentrée fiscaleure diminuée, qui fait le financement monétaire pour augmenter encore plus, et qui viennent trouver atteintes avec question de pays à partir de septembre 2019, pratiquement. Donc, nous sont dans la succession chocs et qui impact sur la économique, ou qui sur la économique, sur 4 de l'année, on a monté, descendé, entre 1.2, 1.5, 1.2, 1.5. et, maintenant, pour 2019, elle a deterioré encore plus. Donc, qui te 1.2, 1.5 positif, nous tombe dans 1.2 negatif, baisse d'activité économique, et pour 2020, nous prévois, on baisse de 4%. plus particulièrement, si nous regardons dans la réalité, comment ça traduit, nous avons des enquêtes pendant la même période. On te rappel, puisque nous tout konènes que imaj, nous avons plus parlé plus que mou, qui ça? Donc, nous gen tout évolution de kwasans pays, l'Aïti, kote, nous en gros BCA, ensuite, gros remonté, c'est bien entendu, tremblement de ter la, mais ensuite, nous en, pante descendante qui, ap, accéléré, surtout, à partir de période, nous en, 2016, et jusqu'à date. Et, nous en, nous en, parli, dans chokrisant ou, matur, nous en, nous en, qui dégèm matur te kose, nous en, parli, ensuite, financement monétaire augmenté, prix, produit, et, petrolier, à la pompe qui parrive, et, ajuste, non plus, nous gen, pays, l'ok la, tout resamman, et, sa que nous la, dans la, COVID-19, l'an, impact nous déjà senti que la bien sou ekonomie. Impact sou, évolution, prio, ok? Nous dégèm impact matur, kite le fête ke, off, produit alimentaire l'an, bese, ki, produit alimentaire au pigar, ki favorise inflation, nous gen, tout, goud ki te oblige mette en circulation, pou pente l'Etat fête face à obligasyon à dépensio en 2018, kote ke, nou, goud, 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 epizot pey. L'ok, la, an, pi, l'insertitude, an, pi, blocaj, men, l'orgon seri de zone nan pey an, ka, produj, men, ekoulement, machan, diz, yo, sirki de komersialisasyon, pa, ka, fonksyonè, jen, priota, fonksyonè. Tout change lan, et, un pti pe, menm, chema, ok? Nou, gen, nou, te gen, finansman moneter, akouz, notamment la pompe qui n'est pas arrivé à ajuster, les pensions qui ont été élevées, et ensuite, nous avons gagné tout le financement monétaire qui a continué, nous avons gagné des anticipations négatives qui ont été développées avec toute l'incertitude politique, des décisions, par exemple, au niveau de dédolarisation qui dépendent de l'économie, et pour finir, l'épisode pays. Donc, la recette publique est effondré pratiquement, et c'est que l'État est obligé à faire le coup de plus en plus à le financement banque centrale qui a le financement monétaire, et là, nous avons gagné un choc déjà subi, c'est que les transferts, déjà, par rapport à l'année dernière, nous avons gagné, l'exportation diminuée, qui a favorisé l'augmentation de l'autre changement actuellement. En tout ça, la, nous sommes parlés de bagay qui a fait récemment, ok, des chocs plus ou moins récemment sur 4 dernières années, mais en même temps, nous avons gagné des fètes, des bagayes structurelles qui, en dant, dans la façon de l'économie à fonctionner, même qui n'est pas changé, qui continuent à persister. Bien, nous avons gagné, par exemple, au niveau de finance publique, défisis budgétaire là, nous avons gagné, koup sa kap de sennant, car nous avons gagné de plus en plus dans le niveau négatif là, défisis budgétaire là, qui a obligé à la finanse banque centrale là. Et, on l'autre côté, la nan de trop vite, nous gèner au niveau externe, kouté que, koup nou ek abbéce, c'est l'appui externe. Ok? Ba yon de fonds yon, pas aussi généreux que j'en dé, après tremblement de telan, son ba yon qui chute, qui effondre pratiquement. Et, ça qui permet nous de survivre, c'est transfer. Qui yon même, nan mouman sa n'abgarde, pral impacté par, a fait COVID-19 sa. Donc, nan, environnement kriz soukriza, ki jen BRH adaptel, ki jen l'iréaj. C'est vrai que, chok sa oum, nous, nou situation de fonds fè face à urgence tout le temps. Ok? Son servicieux, parce que, le fait ke wap akorde temps pou rezoudre problème urgence yo, li empêche tout, pou ba yon attention ki nécessaire a, on se de défi yon même ki souktuel. Mais, malgré tout, BRH pa ka plen, di oum pa ka fren, nou oblige, intervenu nou oblige, pront décision, nou oblige, déploie des stratégies. Ok? Pou yon, utilise tout instrument de politique monétaire nan men nou, et mèm des fois, utilise des politiques ou da kha dit, des instruments non conventionnels, parce que, au grand mot, disons, les grands remèdes, parce que, mèm au niveau de pigra ekonomio, a parti de 2007-2008, l'on te fè face à crise financiala, ou é que, des banques centrales au niveau des États-Unis, de l'Europe, ap entre nan sa, l'eau quantitative easing, de politique monétaire, kè yon pa djem pense aplike, ou parav. Donc, nou mèm tou nou oblige adapte nou et fè, inovasyon, kreativite nou, machin. Donc, BAH te oblige, par exemple, nan denye, nan denye trimès, et toazèm trimès eksersis fiskal la, de 2019 la, nou te oblige adopte yon posture restriktive. Fou ki sa? Restriktive, sa yadize ke, ese retire likidite sou machin, paske, anpil fwa likidite, sa wal chèche do la, alimente de mann presyon sou tot di chanj la, et sou pri, bien entendu, sou inflasyon. Et, answit, a pati de premier trimès 2020, et trimès ki so, e pase, sa yadize, oktober, a, desambe 2019, la nan pali an tem de eksersis fiskal, nan kad, suit a sa rive nan kad peyi lòk la, tout biznes sa ou ki a afekte, et aktivite ekonomik, nou te bezwen ba an ti pouch, BAH ti komanse de lâche, de serre, kod la, et adopte, a soupli, poustuye politik monetel. Apri, pandan ke, ekonomian komanse a psoti, men tre difícilman de epizod peyi lòk la, ki san debouche sou li, se situasyon COVID-19 la, don, ki san oblige fèkoun yala, se, ese limite chaj financier, on se de, debiteur, len si debiteur nan si sem nan, a la fwa, de menaj, des individu, en menm tantou, des entreprise, kote ke, aktivite ekonomik yo bese, revenu yo bese, pou nou permette yo fèk, fass a, pas difisil sa, et, pou nou, sa se du kote, de, individu, avèk entreprise, men, en menm tantou, l'Etat, piske, aktivite ekonomik lan bese, la prentre mwen staks, et, de pensyo, notaman pou fèfas, COVID la, yo menm yo, ou ete elevé, et, sinon, yap ougmente. Donc, yon nan problem, se, ke, sa ta ka fèk, ke, finansman moneter la, ougmente plus. Nou menm ki, jen reagi, se, ke, nou, eseye liberi, de likidite, ki, te trouve, au niveau, de, sistem banke la, nan bese, tot de rezerv obligatoire, pou pèmet tout, mennan ke, l'Etat al finanse, an emetan, de bon du trezor, oupre de banke. Donc, nan, premye trimès, e, exersis, e, fiskal, 2019, 2021, e, BRHT mennen politik moneter la, nan, objektif pou, limite, ralantisme, te genye nan aktivite ekonomik, e, akos, peyi lok la, e, banke sentral la, te, ap, desere, gradualman, situasyon. Donc, min novem, nou bese to d'intere, par exemple, sou bon BRHT, ki ta kapab pèmet, favorize ke, ou nivou, sistem finanseya, ke, tou d'intere yo, ta kapab bese tout. Nou genye chanjman ki fet la, yo pase de 10, 14, 22%, a, 5, 7, 15%, e, sou to, sou bon BRH, parce, bon, sou ti detay nou, ka toujou finisou li, genye diferan, bon BRH, genye bon BRH, ke yo van a banke yo, ki a, 7 jou, genye 28 jou, genye 91 jou, e, nan dezyem trimès, exersis fiskal ta, nou, ap eseye, attenue, empak COVID-19 la, nou, bese anko, tou sou bon BRH yo, ok, e, ki pou eseye, e, diminue, chaj finanseya, e, moun ki, douye nan sistem nan, e, pou pèmet tou, ke, leur kondisyon, ta va pèmet sa, ke, le fet ke nou bese to, ke, si gon reprise, ki kapab pfete, ou nivou de kredi, pou favorize kreasyon, entre reprise, kreasyon d'emploi, ou asans ekonomik, ke sa kapab pfete. An tem de rezerv obligatoi, nou, redui, Haiti, efektivan, note, yon nan pey kote gen, tou de rezerv obligatoi, pi eleve, men, nou, bese, tou de rezerv obligatoi, sa ou, depi, depi, nou nan kriz COVID la, nou, pase de 45% a 40%, e, sou, tou rezerv obligatoi, an goud yo, notamman, e, ki sa, nou fè, nou, pren de dispozisyon, ou, ou nivou de institisyon, financier yo, pou, ou nman de yo, pou, nan ka, gen moun ki ta souwete sa, pou gen moratoi, pendant 3 mois, sou, rembousseman, principal, e, le moun pran, e, yon, yon kredi, e, e, bian atandu, moun an gen doa toujou, kontinu ap peye entereyo, men, principal la, nou, nou, balon brek, e, answit, pendant periode, e, moratoi la, t'yadir, pap gen fre retar, yap exonere, moun, e, moun, e, nan, nan sansa, nou gen tou, ou nivou de pre ipotekè, a de facilite, ki bay tou, pou moun ki dwe, nan, nan, sistem nan, e, tout, pendant tout periode, 3 mois sa, si ou ta va arrive, ke ou an, ou ta ou baka, e, peye, prek, ou te pren alè, pap liye ke, BRH, aktualman, nou gen sa, ou, e, nou, kon sistem, preske, tan kou, nan, on se, de peye ki, pi avanse de kredi, 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 de kou, pou moun ki habite, je parle de sa, par exemple, ou zeta jine. An term de sistem de peye, paske, nou, nou konen moun, nou ap besyn, plus likidite, men likidite an tou, le, se, piyes avèk billet, manipulation, piyes avèk billet, li kapab favorize, pou bagasyon, e, virus la, nou, oblige pon, seri de disposition, pou facilite, tout peye, man, e, elektronik, par exemple, par exemple, nou, permette ke, limit transfer mon cash, yo, pase de 7500 a 10000 goud, nou, wè non se, sou tout fre, nou, mèm, nou te kon pren, loske, yon moun, fè, yon spi, e, donc, sa, se, un pti pe, e, desisyon, ke nou pren, pou, pou nou fini, nap, gade, wè, ki, ki, perspektiv, ki, prezante a, BRH, nan, avèk, ou, nan, pare, perspektiv, yon, dabor, pou ekonomi a, se, nan, pral, depan de, ki sa, ki dega, ki ravaj, ke COVID-19, l'ap fè, non se, l'man, ou, nivou, nasyonal, mè, tou, ou, nivou, mondial, dabor, foun, di, jan, te, wè, la, fok, nou, aten, nou, aske, goun, nivou, aktivite ekonomik, pou, 3e trimestre, l'm, di, 3e trimestre, de mars, a, juin 2020, ki, ki, besé, et, notamman, paske, goun, seri de entreprise, pou, mesur de distansyation sosyal, ki, travay, mwens, et, 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 en, an, plus, aktivite ekonomik, lan, suto, nivou, komers, ap, depan, tout, de, ki, sakpase, an, term, de, transfer, diaspora, nou, konen, ke, gen, an, pil, moun, ki, afekte, notamman, os Etasunis, gen, tot, chomaj, ki, augmente, men, nivou, besé, li, pral, detemina, an, pil, lan, ki, empak, kap, gen, nan, aktivite ekonomik, an, Haiti, pou, proche, mwa. Gen, besouen, finansman, l'Etat, ou, ki, augmente, paske, la, pou fe, plus, depans, e, gen, mwen, skob, kap, rentre. Oké? Nen, kontek, sa, apui, bayeur de fonds internasional, li, pral, important. Oké? Gen, diskusyon, avek FMI, permette, ressamman, ke nou, benneficion, deskesman, de, pli de, 111, million, de, dolar. Men, sak, pi, important, se, pa, telman, kou, ben, FMI, c'est, sütou, le, sa, ouvri, la, voie, pou, on, se, de, lot, bayeur de fonds, ki, yon, men, toujou, apten, sinyal, FMI, pi, yon, kapab, baye, pote, kontribusyon, yon, tout. Et, en, plus, de, kom, sa, de, de, sa, ke, FMI, baye, la, gen, diskusyon, kap, kontinye, fete, avek FMI, pou, nou, entre, nan, kad, yon, program, formel, sa, si, fin, dis, fin, anean, ou, plutan. Ok? E, nan, kat, program, sa, sa, peme, tou, si, nou, yon, mette, l, an, plas, bi, exekute, pou, nou, kapab, recevo, plus, support, nan, men, paten, internasyonal, yon. Ben, arach, li, men, pap, tan, sel, man, ki, sa, baye, de, fon, et, ap, fe, nou, men, nap, reflechi, sou, ki, support, nou, kapab, baye, bientou, ki, men, juk, kap, nan, men, si, se, pa, direktman, men, at, avyan, sistem, finansyan, pou, vin, nan, support, a, PME, o, petit, temoyen, antropriz, e, an, men, tan, nap, toujou, ete, pou, aktif, nap, pas a, pa, ki, sakap, pas, nan, konyonktur ekonomik, la, pou, konen, ki, repons, pou, poté, a, difficulté, ou, limité, degay, ou, e, le, nap, fè, san, ap, is, inove, e, kreatif, le, plus, posib. Kan, pou, fè, nou, degondan, e, présentasyon, an, mersi, pas, kote, meto, disponib, pou, tout cela, au cap, suive-nous, je vous dis. Merci, un pilote.